En religion, les femmes musulmanes de la ville de Kelo ont célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed hier après-midi. Dans leur localité, la cérémonie s'est déroulée en présence du comité islamique départemental de la Tanjili Ouest. Amat Al-Hissain Amat Donner un cachet particulier à la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'Islam, « Mohamed, paix et bénédiction des dieux soient sur lui » n'est pas seulement une préoccupation des hommes musulmans, mais aussi une affaire qui tient à cœur les femmes de cette confession religieuse. A cet effet, les femmes musulmanes de Kelo sont sorties en nombre très important pour prendre activement part à la cérémonie de prière qui s'est déroulée au centre Riyad Al-Salihin pour l'apprentissage du Saint-Coran et sciences islamiques. Les différents groupes constitués venus de tous les centres d'enseignement islamique de cette ville se sont véritablement rivalisés dans les déclamations des poèmes sur la naissance, la biographie, la moralité et surtout la magnifiance de leurs prophètes. Autre cela, les femmes musulmanes ont également montré leur talent dans le domaine du récit des versets du Saint-Coran et de la parole prophétique. La directrice du centre Riyad Al-Salihin pour l'apprentissage du Saint-Coran et sciences islamiques de Kelo, a dans son message remercié ses soeurs pour leur sortie massive pour témoigner de leur grande affection aux prophètes de l'humanité. Cette mobilisation détaille la première du genre dans le chef-lieu du département de la Tandilée Ouest, a été hautement saluée par Cheikh Al-Ghori Mohamed, président du comité islamique du département et le responsable du centre des nouveaux convertis en islam à Cheikh Abdullah Moussakachallah. Ces déludés religieux ont exhorté les femmes musulmanes à continuer sur la même lancée en mettant un accent particulier sur l'éducation des filles. La remise des prix et des attestations aux meilleures filles de la compétition à la lecture du Saint-Coran et autres enseignements islamiques ont constitué la chute de cette cérémonie. Et la mosquée Attaqua du quartier Goudji-Sharafa dans le 10e arrondissement a été inaugurée hier après-midi. La construction de cette mosquée est l'oeuvre d'un bienfaiteur. La cérémonie inaugurale a été présidée par le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ahmad Garasta. Les fidèles musulmans du quartier Goudji-Sharafa dans la commune du 10e arrondissement disposent d'une autre mosquée pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Cette mosquée est l'oeuvre du bienfaiteur Mohamed Idriss Adam, un habitant du du quartier. Pour les délégués du quartier Goudji-Sharafa, Shaïboud Idriss Adam parle à la construction de cette mosquée. La distance est raccourcie pour les fidèles. L'imam a dans son serment appelé les fidèles musulmans à l'unité de cœur pour une bénédiction divine. Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdallah Aboubakar a entretenu l'assistance sur le rôle important de la mosquée dans la vie sociale des musulmans. Ces religieux demandent aux responsables de la mosquée à Tachoua l'accompagnement des fidèles pour l'apprentissage du Saint-Coran et l'enseignement de la tradition du prophète Mohamed. Paix et bénédiction soient sur lui. L'église de Dieu au Tchad a organisé hier une convention régionale. Durant trois jours, les fidèles de cette église se pencheront sur le thème intégrité. La cérémonie d'ouverture de cette session s'est déroulée dans la commune du 7e arrondissement. Amad Garasta L'intégrité, c'est le thème de la convention régionale de l'église de Dieu. A cet effet, les organisateurs ont mis les petits plats dans le grand pour rehausser la taille de l'événement qui a vu la participation des fidèles venus des différentes églises de Dieu au Tchad. A quelques jours de la nouvelle année, l'église de Dieu à travers cette convention invite les fidèles à marcher selon l'intégrité telle qu'est qu'on sait la parole de Dieu. La Bible ne dit pas, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les blesserai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que notre pays soit guéri au nom de Jésus-Christ. La convention régionale de l'église de Dieu, c'est aussi des moments de partage de saintes écritures, suivi ainsi des prières en faveur de notre pays. Et pour cette noble mission, l'église de Dieu consacre des serviteurs pour assurer cette tâche, celle de prêcher la sainte Bible dans leurs différentes congrégations. Des distinctions sont accordées à plusieurs serviteurs et c'est là sous la satisfaction des fidèles. Les résolutions issues de la convention permettront de redynamiser l'église de Dieu au Tchad.